Oui, monsieur. Oui, mon bonhomme. Au restaurant, c'est ça? Trois à soire, oui. T'as même de la pente, il faut une fois te faire sortir un peu. C'est deux hommes qui se parlent comme de vieux amis. Ce sont le Airs Angel, René Charlebois, et l'ancien enquêteur de la police de Montréal. Vous vous rappelez, Benoît Roberge. Ils ont tous deux été impliqués dans le pire scandale de corruption policière au Québec. Et un livre paraît à ce sujet aujourd'hui. Et on a le bonheur au TVA 17h de recevoir deux des auteurs. Félix Séguin, notre collègue et Jean-Louis Fortin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. À Félix, dans ce livre, vous dévoilez vraiment des détails inédits de toute cette affaire-là. Oui, en collaboration d'Éric Thibault, d'ailleurs, que l'on salue, mon fidèle ami Éric Thibault. On va y aller sur deux fronts pour apprendre au public qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la relation entre Benoît Roberge, cet ex-policier corrompu du SPVM, et René Charlebois. On a eu recours à des sources. On a gagné la confiance du bras droit de René Charlebois, ce Los Angeles du chapitre nomade condamné pour meurtre, qui enregistrait ces conversations. C'est celle que vous venez d'entendre. C'est ça. Avec Benoît Roberge. Et puis aussi, avec des documents inédits, on est véritablement capable de tracer, avec de très fins traits, ce qui s'est passé dans une des plus vastes affaires de corruption policière de l'histoire contemporaine. Jean-Louis, comment on comprend la motivation de Roberge dans tout ça? Quand Benoît Roberge a plaidé coupable, il a dit qu'il avait été manipulé en quelque sorte par Charlebois. Donc, on le pensait victime. Puis comme on n'avait jamais entendu les enregistrements avant aujourd'hui, et donc on les rend disponibles, on les transcrit dans le livre, bien, on pouvait le croire. Mais quand on les entend, Sophie, ce qu'on constate, c'est que c'est une relation d'égal à égal. C'est un commerce où Charlebois propose de l'argent, Roberge, bien oui, je peux avoir tel nom, tel renseignement, tel nom de délateur, tel nom de tel criminel qui doit se faire arrêter. Et donc, on a vraiment une relation d'égal à égal qui montre bien que Benoît Roberge, dans le fond, il trouvait son compte. Et même, il lui a dit, je vais avoir de l'argent pour me payer des bons avocats si je me fais prendre. Donc, déjà, l'intention de commettre un crime, c'était très clair. On comprend mieux pourquoi, maintenant, il a voulu plaider coupable et ne pas que ces détails-là soient dévoilés lors d'un procès. On sait que Charlebois s'est enlevé la vie, c'est ça? On sait ce que devient Roberge aujourd'hui? Bien, Benoît Roberge, lorsqu'on l'a contacté dans le cadre de ce dossier-là, il n'a pas voulu nous rencontrer, nous donner d'entrevue. Bon, on sait qu'après qu'il soit sorti de prison, il a donné certaines conférences, il se dit repenti aujourd'hui. La dernière photo qu'on a trouvée de lui est assez récente, date de 2022, d'un tournoi de pickleball. Il semble assez en forme, là, on le voit à l'écran. Donc, profite de la retraite, mais chose certaine, Benoît Roberge, c'est quelqu'un qui ne travaillera plus jamais pour un corps policier, pour le système de justice, on comprend pourquoi. Il a trahi la confiance de tous ses collègues. Un livre, Félix, absolument fascinant, qui vraiment nous donne accès à toutes sortes de renseignements sur la façon dont on peut carrément changer la perspective pour un policier et puis l'amener du côté des ripoux, des herbes. Oui, oui, c'est une plongée dans cette relation-là, qui était finalement une relation d'égal à égal, et aussi dans le cadre d'une des plus grandes enquêtes policières des dernières années. Comment on a attrapé Benoît Roberge et comment les policiers se sont rendus compte que finalement, le ripoux était parmi eux, était non pas celui qu'ils croyaient. Oui, messieurs Éric également, qu'on salue. Beau travail, merci infiniment. Au revoir. Au revoir.